Bienvenue les socios sur la chaîne du club des cinq c'est le moment où on se profite de ce petit temps additionnel pour aborder des débats qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder en émission pour traiter des sujets intéressants des faits marquants aussi de l'actu on a commencé la semaine dernière avec une vidéo sur le Paris Saint-Germain sur la situation de Christophe Galtier on a vu que ce concept ce format vous a vous a séduit vous étiez notamment beaucoup à réagir alors on poursuit cette semaine avec un nouveau débat on va parler ce soir de Manchester United mais surtout de l'homme fort des Red Devils qui est Marcus Rashford et avec moi pour en parler un casting cinq étoiles pour le club des cinq Walid Acherchoir. Salut Sam, salut Elton, salut à tous. Comment ça va ? Content de démarrer ces petits débats là. Pour démarrer la semaine tranquillement. Voilà sympatoche avec Marcus Rashford qui enchaîne des semaines de très grande qualité depuis depuis la coupe du monde et content de retrouver mon ami Elton parce que ça fait très longtemps je fais jamais d'émission avec lui donc ça fait très longtemps que je l'ai pas vu donc ça me fait bizarre. Moi j'imagine ouais. Je le vois pas plus que mon père par exemple. Des retrouvés plein d'émotions. Voilà. Elton Mokolo comment ça va ? Bonjour Sam, bonjour Wally très content d'être parmi vous pour parler de Marcus Rashford. Alors toi t'es déjà baptisé au format. Exactement j'ai fait le premier numéro le premier numéro et d'ailleurs j'en profite pour remercier le public qui a été plutôt bien reçu. Il y a eu beaucoup de messages et donc par rapport à ça c'est l'occasion de vous remercier. Et c'est l'occasion avec ce genre de format donc on l'a dit nous en plateau d'aborder parfois des sujets qu'on n'a pas le temps d'évoquer en émission. Et c'est aussi l'occasion d'échanger avec vous. Il y a eu beaucoup d'interactions dans les commentaires notamment de la vidéo YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis, à vous abonner pour ceux qui nous découvrent aussi à travers ces contenus là. Et on a décidé de faire un petit jeu à partir de maintenant dans les commentaires c'est qu'on espère que vous allez être nombreux à donner vos avis. Et chaque semaine on sélectionnera Wally le meilleur commentaire de la semaine, le talent d'or, le socios d'or. Vu qu'on lit tous les commentaires on va essayer d'élire un petit peu la meilleure analyse sur Rashford donc c'était sur Galtier et sur le précédent numéro. Et de l'épingler tout en haut, comme ça tout le monde pourra le regarder, tout le monde pourra le liker. Alors la meilleure analyse sera celle qui nous... Exactement oui, c'est subjectif mais la plus pertinente, la plus intéressante, celle qui apporte au débat parce que l'idée c'est toujours ça. C'est pas forcément celle qui vous plaira le plus on va le dire comme ça ou qui meurtra le plus. Si par exemple ils sont pas d'accord avec nous mais qu'il y a de l'argument on mettra ça en avant. Après là généralement sur Rashford surtout en ce moment... Si y en a un qui te dit qu'il est horrible... Franchement non, en 2023 pas ouf, pas ouf. Pas fan. Marcus Rashford donc c'est le thème de notre petit débat du jour parce que ce week-end il a encore mis un doublé face à Leicester. Il a marqué ses 15e et 16e buts en 2023, enfin pas en 2023 pardon, depuis la coupe du monde. La petite nuance est quand même importante. Ça se joue à 3-4 jours près. Ouais c'est ça mais bon quand même on est précis ici. Il a également marqué contre le Barça, il a mis un but Elton et un but et demi on va dire. C'est lui qui a poussé Kroundé finalement à marquer contre son camp. Il est vraiment impressionnant Walid parce que dans la force actuelle on retrouve le joueur avec ses capacités qu'on a connues dès le début. Mais il y a aussi, et on le voit notamment à chaque célébration, ce mental, cette force. On sent vraiment qu'il est en ce moment habité, qu'il survole ses matchs, qu'il survole ses adversaires. Aujourd'hui il est Mbappesque, Marcus Rashford. C'est à dire que tant dans le leadership que dans sa faculté à faire mal sur le terrain, il tire le collectif de Manchester United vers le haut. Et c'est vrai que de voir la différence entre sa première partie de saison et son retour de coupe du monde, il faut rappeler que la coupe du monde, il n'était pas titulaire avec l'Angleterre. Hormis le match contre le Pays de Galles, il était en sortie de banc. Et son retour au premier plan à Manchester United est extraordinaire. Moi, bien évidemment qu'on a tous entrevu les grandes qualités de Rashford parce qu'il a eu des bonnes périodes, mais je ne l'ai jamais senti aussi fort qu'actuellement parce que dans sa palette, dans sa faculté à faire mal dans des gros matchs, tu l'as expliqué, contre le Barça, c'est lui qui change la donne parce que le Manchester United est mené 1-0 et c'est lui qui va renverser la rencontre. C'est lui qui renverse la rencontre aussi contre Manchester City. Dans cet imbroglio à 1-0, il est dans le coup avec Bruno Fernandez. Et derrière, c'est lui qui va mettre le but, qui donne la victoire à Manchester United. Contre Arsenal, c'est lui qui ouvre le score. Et dans une palette de buts très important, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas ses matchs. Il n'y a pas que les gros matchs, les petits matchs où Manchester United est en difficulté, comme contre Leeds récemment, c'est lui qui va ouvrir le score. Je parlais de palettes tout à l'heure. C'est important parce qu'il marque du gauche, il marque du droit, il marque de la tête. Il a une conduite de balle qui est assez impressionnante. Et aujourd'hui, voir ce Marcus Rashford là, à ce niveau, ça m'interpelle un peu. Parce que c'est d'une rapidité et c'est d'une brutalité entre ce qu'on a vu avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde, qui est assez impressionnante. Et on en parlera après. Peut-être que Ten Hag a aussi participé à tout ça. Il y a l'air d'avoir un petit crush entre les deux du moins footballistique. On l'a vu à quelques instants pour ceux qui nous écoutent notamment en podcast. Mais c'est déjà Elton le meilleur total de sa carrière. Et comme vient de le dire Walid, il y a ce vrai sentiment qu'en ce moment, c'est lui qui va porter l'équipe. C'est lui qui va sublimer aussi le collectif que met Ten Hag en place. Et ça se traduit surtout encore une fois par des résultats, par des performances dans des matchs importants. Et même dans des matchs où Manchester a besoin de maintenir cette cap avec notamment cette troisième place pour l'instant en PL. Aujourd'hui, pour Rashford, il y a un leadership qui est assumé parce qu'il faut quand même rembobiner, contextualiser par rapport à la saison 2021-2022. Où Rashford a payé le fait dans un premier temps qu'il a traîné des pépins physiques qui ont émaillé sa première partie de saison. Ensuite, il y a eu un contexte sportif où Manchester United, version OGS, n'était vraiment pas bien et OGS a fini par partir. Après, il ne faut pas oublier que lors de la saison 2020-2021, il y a eu une saison longue avec deux désillusions. La finale perdue du côté de Varsovie face à Villarreal en Europa League. Et enfin, la fameuse finale d'Euro perdue à domicile face à l'Angleterre où Rashford a été malheureusement impliqué face à l'Italie. Donc, par rapport à ça, on a vu que Rashford avait connu une saison qui a été compliquée. Mais ensuite, le contexte sportif s'est assiné parce qu'aujourd'hui, il y a un entraîneur qui a la main sur cet effectif, qui a la main sur ce club. Et Rashford est davantage responsabilisé. Là, on est passé d'un Rashford qui a connu le pire total de buts dans sa carrière lors de la saison 2021-2022 à son meilleur total depuis qu'il est arrivé en 2015-2016. Donc, par rapport à ça, on voit que Rashford est un leader qui est vraiment assumé du côté de Manchester United. Il ne faut pas oublier un élément qui est pour moi capital, et on est obligé d'en parler, le départ de Cristiano Ronaldo. Parce que Rashford a revendiqué le fait que jouer les gauches, c'était son meilleur poste. Et donc, par rapport à ça, il n'est plus dans une solution d'intérim. Là, il est dans une solution durable où les joueurs vont davantage se coéquipier, vont davantage le regarder. On va avoir un Rashford qui va être décisif. Et donc, aujourd'hui, Manchester United, ça avance vers le sprint final en étant compétitif sur quatre tables possibles. Quand on connaît les dernières saisons de Manchester United, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, il faut valoriser le fait que Manchester United, par rapport à son statut, est encore en cours sur les quatre compétitions. Et Rashford y est pour beaucoup. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans la chronologie de la saison, il ne faut pas oublier que dans le drama Ronaldo qui a un petit peu cristallisé le contexte de Manchester United, déjà post-Brenford, donc on se rappelle, il y a eu ces deux premiers matchs, Brighton et Brentford, à Brentford, Ronaldo est titulaire, il y a ce 4-0. Et derrière, déjà, Ten Hag impose Rashford au poste de numéro 9. À la place de Cristiano Ronaldo, on n'avait pas le meilleur Rashford, mais déjà, il était bien plus utile pour l'équipe. Et c'est à ce moment-là que la période Leicester, notamment Southampton, il y a eu une première vague positive de victoire. On n'a jamais eu véritablement le Rashford qu'on a actuellement. Mais déjà, ce choix-là de la part de Ten Hag avait été positif pour la suite. Et c'est vrai que Elton a raison d'insister là-dessus. Aujourd'hui, on parle d'une équipe de Manchester United qui est en finale de League Cup contre Newcastle. On a une équipe qui, en début de saison, on s'imaginait une saison catastrophique après ces deux premiers matchs en se disant où cette année, entre Chelsea, entre Liverpool, entre Tottenham, entre Arsenal qui commence bien, entre Manchester City, même peut-être Newcastle, ça va être très compliqué pour Manchester United de faire le top 4. C'était l'objectif de Ten Hag par rapport à l'année dernière où tu avais fait une saison qui était très, très compliquée. Aujourd'hui, tu es troisième. Tu vois Arsenal, on va dire, même s'il y a encore une marge, mais tu vois Arsenal. Et surtout, tu as une grosse marge par rapport au quatrième. Et tu es en ballottage favorable. Tu seras le poil à gratter des deux, on va dire. Voilà, voilà. Et tu es encore en vie en Europa League. Donc, c'est vrai que Rashford et Manchester United, il y a la santé individuelle. On parle souvent avec Haaland actuellement. Il y a la santé individuelle, mais il y a aussi l'individualité dans le collectif. Bien sûr. Avec un collectif qui fonctionne, qui marche et qui avance. Et ce qui est intéressant, vu qu'on parle de Ten Hag, et forcément, tu le disais Elton, en énumérant, on va dire, toutes les compétitions dans lesquelles Manchester peut encore essayer de prétendre à quelque chose cette année, c'est qu'on a le sentiment que Rashford, ça fait quand même huit saisons, je crois qu'il est professionnel. Il a connu pas mal d'entraîneurs, mais un entraîneur au profil de Ten Hag, il n'y en a finalement pas encore eu à Manchester. Un entraîneur qui notamment va essayer de mettre quelque chose en place, qui va du coup nécessiter beaucoup de travail, de l'adaptation aussi. Et c'est là où Rashford aussi impressionne, c'est qu'il a réussi lui rapidement à se mettre au diapason. Et même, on le sent aujourd'hui dans les déclarations de Ten Hag, on en lira une dans quelques instants notamment sur les ambitions personnelles, on sent qu'il y a une vraie relation entre les deux et qu'il y a une vraie relation de confiance. Exactement, il y a une relation de confiance, il y a un vrai respect par rapport au travail, parce que Ten Hag, on ne peut pas dire qu'il soit seulement dans la calinothérapie. Je vous renvoie à un épisode qui a été crucial dans la saison de Rashford, c'est ce fameux match à Wolverhampton où il se réveille en retard, Ten Hag le met sur le banc. Il démarre sur le banc, il rentre à la mi-temps et il fait la diff. Il rentre à la mi-temps et il marque. Donc ça démontre bien que même si Ten Hag, il respecte et il valorise énormément Rashford, il ne lui passe rien. Et je pense que Rashford, il avait besoin d'être responsabilisé, parce qu'il ne faut pas oublier un élément. Rashford est en fin de contrat dans un an. C'est-à-dire qu'il a eu une reconduction de contrat automatique. Clairement, sa future prolongation sera un enjeu majeur pour le club. Et Ten Hag l'a répété à plusieurs reprises que c'était un des objectifs prioritaires. Notamment après la victoire face à Leicester. Et si Rashford prolonge avec une revalorisation salarienne, il aura un statut encore plus important. Donc ça démontre bien qu'aujourd'hui, Rashford a un chemin très important dans sa carrière de Manchester United et que Ten Hag le valorise, Ten Hag compte énormément sur lui. Donc on a dans l'idée que pour Rashford, il ne faudra pas compter seulement sur cette saison et se dire « ouais, on a fait une grosse saison, on a eu sa prolongation de contrat et c'est une fois en soi ». Non. Quand Ten Hag parle, il parle d'un Manchester United qui doit être dans un premier temps amené à être le meilleur club d'Angleterre et le meilleur club au monde. Et à ce titre, Rashford aura un rôle fondamental. Donc c'est pour ça que Ten Hag a installé un cadre avec un curseur d'exigence très élevé pour Rashford et aussi pour ses coéquipiers. Est-ce que ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans ce type de cas de Wally, tout simplement dans sa carrière Rashford au final ? Oui, après, on ne va pas réécrire l'histoire. C'est très très dur d'imaginer le rapport humain qu'il a eu en termes de management. Je parle vraiment en termes de football. Déjà globalement, au-delà de Rashford, Manchester United, globalement, sur les dernières années, ce qui se passe avec Ten Hag est très très positif. Et ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu un coach aller dans le sens que le club demande. Qu'il impose sa direction. Exactement. C'est-à-dire qu'on a vu sur les dernières années que le contexte Manchester United a épongé énormément d'entraîneurs. On ne va pas tous les citer parce que ça a été très très compliqué de travailler avec la direction. Et quand on parle de Rashford, quand Ten Hag arrive en début de saison, table du point sur la table par rapport à Ronaldo notamment et ce qui s'est passé, c'est des choses qui, je pense, ont marqué le groupe. Quand McGuire, qui était capitaine, passe sur le banc et préférait Alessandro Martinez et à Varane, ce sont des choix qui, je pense, ont été accompagnés de faits sur le terrain, mais qui ont aussi montré qu'il y avait une méritocratie dans ce vestiaire et que Rashford ou d'autres, si tu n'es pas dans le cadre que Ten Hag impose, tu sortiras. Tu as parlé de Wolverhampton, on a parlé de Ronaldo, on a parlé de McGuire, on peut même parler de Jason Sancho qui lui aussi a un statut, a été acheté pour 80 millions d'euros, qui à un moment donné était en surpoids et ne répondait pas aux exigences et aussi peut-être en dépression mentale. Ten Hag fait un travail sur lui et il est en train de revenir petit à petit à un bon niveau. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'individualité mais le collectif qui prime et Rashford s'est mis dedans et à partir du moment où tu as un cadre collectif, tu as un cadre avec une vraie idée de jeu, parfois ça ne va pas fonctionner, mais dans la continuité et dans le processus, ça met en valeur tes individualités. Et Rashford a pris le lead depuis 2023 parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde, il y a eu l'interview de Piers Morgan notamment, ce qui s'est passé, etc. Dès qu'il y a eu un côté un peu plus sain, après attention parce que Rashford quand tu l'entends par rapport à Ronaldo notamment, il te dit qu'en termes de professionnalisme, il l'a beaucoup aidé, qu'il a eu une grosse rigueur, donc tout n'est pas ajouté bien évidemment dans la transmission qu'a eu Ronaldo. Mais le fait que la place est un peu dégagée, ça a permis à cette connexion Ten Hag-Rashford de fonctionner sur le terrain et c'est ce qu'on voit depuis 2023. Au final, c'est une évolution naturelle parce que quand on parle de Rashford, on a toujours eu dans cette idée que Rashford, c'était le petit frère de par sa jeunesse, de par le fait qu'il y avait des stars avec des investissements colossaux qui faisaient qu'il y avait davantage d'attention portée sur eux. Là, à partir du moment où c'est un joueur qui maintenant n'est plus tout jeune, enfin même s'il reste encore jeune, il est dans l'âge de la maturité footballiste. Exactement. Et donc par rapport à ça, on voit un joueur qui a pris beaucoup plus d'assurance et un joueur qui est conscient et capable de faire la différence. Et puis surtout Elton, c'est un joueur qui correspond totalement à ce que veut Ten Hag, et ce que demande le football moderne. Tout à l'heure, je parlais de la comparaison avec Kylian Mbappé, mais ce joueur autosuffisant qui peut aussi, à un moment donné, quand le collectif s'entrechoque avec l'adversaire parce qu'il y a des difficultés, c'est un joueur qui est capable de faire ça. Avec Ronaldo par exemple, que ce soit sur le pressing, que ce soit sur le fait de le faire jouer sur un côté, en transition, c'était un peu plus compliqué. Et quand on le regarde, quand on regarde bien dans le rétroviseur, pour reprendre Nagy Medini, sans Ronaldo, avant Rashford, Rashford, Bruno Fernandez, cette équipe-là, avait fait top 4. Derrière, que ce soit avec OGS, quand Ronaldo est arrivé dans le collectif, c'était un peu moins bien. Là, on retrouve même un collectif où Ten Hag a l'emprise pour mettre Rashford dans les meilleures conditions. On a une équipe qui est meilleure. On a une équipe qui est meilleure, avec un joueur qui est meilleur. Et même Bruno Fernandez, puisqu'il en a parlé après les matchs, Bruno Fernandez, est aussi très important dans sa combinaison avec Rashford. Bon, on l'a vu contre l'Hister, la positive est exceptionnelle. Il y a des combinaisons, Eriksen avant sa blessure, il y a des joueurs qui sont capables aujourd'hui de se mettre au service de Rashford pour le faire briller, parce que c'est ce que Ten Hag met en valeur. C'est un joueur qui est pour moi terriblement identifié à Manchester United, pas seulement parce qu'il a été formé là-bas bien évidemment, et parce qu'il dégage une force tranquille, une arrogance qui est propre aux joueurs qui ont marqué l'histoire de Manchester United. Tu vois même jusqu'à sa célébration, ça respire l'assurance. C'est iconique. C'est iconique. Et donc on voit aussi notamment sur l'aspect footballiste. Même si il mange, je trouve qu'il dégage une force tranquille. Et même tu vois sur l'aspect footballistique, ce qui au final nous intéresse le plus, Rashford c'est un joueur qui produit beaucoup plus en qualité qu'en quantité. Il n'a pas non plus pléthore d'occasion, mais quand il a des occasions, il ne vient pas pour rien. Et c'est en ça que c'est une différence qui est capitale pour moi dans la saison de Manchester United, le fait de pouvoir capitaliser sur un joueur qui va toujours avoir cette capacité à mettre le but qu'il faut. Et ce qui est intéressant, c'est que Tenac continue de challenger aussi Rashford. Et c'est ce qui peut être vraiment intéressant sur cette fin de saison. Regardez ce qu'il disait il y a quelques jours, l'entraîneur de Manchester. Je me souviens qu'en début de saison, on me demandait s'il pouvait marquer 20 buts et il en est désormais à 20, à 24 à l'heure où on tourne cette émission. Il dit maintenant qu'il doit en marquer plus, il lui projette 30-35 buts en première ligue. Il a raison là-dessus parce qu'aujourd'hui, Rashford a montré des qualités. Il a déjà eu des beaux passages, des très beaux passages, que ce soit quand il est arrivé, il y a deux saisons. Mais aujourd'hui, Rashford, c'est aussi fluctué en sa carrière. Et c'est aussi le problème de Rashford. Et c'est pour ça qu'on ne le met pas dans le chapeau 1 des attaquants sur la durée. Là, dans cette période-là, il est énorme. Il y a très très peu de personnes à sa table actuellement. Maintenant, il va falloir confirmer. Tout à l'heure Elton parlait de la prolongation. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui en Europe. Dès qu'ils ont eu la fameuse prolongation et le contrat max, on se rappelle d'Obameyang à Arsenal. Il y a pas mal d'exemples comme ça où derrière, t'en fous plus une ou c'est un peu moins bien ou tu commences à avoir un peu moins de professionnalisme. Donc Rashford, très bien ce qu'il fait. Et c'est pour ça que Ten Hag a raison de continuer à lui mettre une rigueur là-dessus. C'est qu'il va falloir que dans le temps, que ce soit avec Manchester United, dans les titres qu'il peut aller chercher et qu'il peut ramener à Manchester United ou avec l'Angleterre notamment, qu'il passe un cap. Et ce cap, c'est le cap de la régularité. Le cap, c'est pas deux, trois mois comme ça tous les deux ans. Non, c'est d'avoir comme Mbappé, comme d'autres mecs, cette régularité où je suis présent de la première à la dernière journée. Même si aujourd'hui en première ligue, c'est très très dur parce que le championnat est très exigeant et très homogène. Mais c'est aussi ça la petite réserve qu'on peut mettre côté Rashford. C'est qu'on n'a pas envie de s'enflammer sur... Parce que ce qu'il réalise actuellement, c'est dingue. Mais il va falloir continuer. On a quand même envie Elton d'être exigeant avec lui parce que c'est un joueur et il nous le trouve en ce moment quand on se demande si c'est pas actuellement sur au moins ces deux premiers mois de 2023 au moins le meilleur attaquant de ce début d'année. On a envie d'être exigeant parce que justement, c'est un joueur qui a les qualités. Walid cité il y a quelques secondes des joueurs qui ont pu après un gros contrat baisser un peu le pied, etc. Lui on se dit, ce serait encore plus inadmissible parce que c'est un joueur qui a 25 ans, qui a beaucoup de talent et qui est en train juste de le montrer finalement aujourd'hui. Oui, et en ce sens, c'est un aspect très important du management d'Eric Tenag, l'auto-satisfaction à Manchester United n'existe plus. Tenag, c'est le genre d'entraîneur qui te dira après une victoire, il te dira pas oui on est les meilleurs, il te dira oui mais après une victoire. Et pour moi, le oui mais est quelque chose de très important à savoir qu'il y a des axes d'amélioration et à ce titre, Rashford en fait partie. À savoir que même si on fait une très belle saison, même si on fait une saison qui est statistiquement sur des bases incroyables et j'insiste là-dessus pour un joueur de Manchester United en première ligue, il faudra pas s'arrêter là-dessus. Tu l'as évoqué en creux Sam, Manchester United est un tournant historique. Bien sûr. Un tournant historique parce que Manchester United a priori devrait changer notamment de propriétaire, on ne sait pas qui va être le nouveau propriétaire. Et donc par rapport à ça, Rashford va se positionner comme le leader de ce Manchester new look. Un Manchester United qui sera particulièrement attendu dès lors qu'il sera racheté, avec des ambitions plus élevées. Et Rashford va devoir se poser une question charnière. quelle va être ma place dans ce nouveau projet ? Est-ce qu'il veut être entre guillemets ? Oui, disons-le un peu grossièrement. L'idée, c'est qu'il devienne un peu le Mbappé du projet Mancura. Il soit le leader. Il l'est déjà. Il l'est déjà, mais que ça soit davantage renforcé, qu'il soit le leader. On dit Mbappé pour la référence au Qatari. Qu'il soit le leader de ce projet avec toute la pression qui entoure. Parce que clairement, là on parle d'un Manchester United, on est très content de la saison de Manchester United. Mais j'aime à penser que si Manchester United est racheté, d'ici six mois, d'ici un an, on ne pourra pas se satisfaire d'une troisième place de première ligne. On voudra que Manchester United, comme ça devrait être le cas, chaque année Manchester United se batte pour le titre. Donc le niveau d'exigence sera davantage décuplé. Et par rapport à ça, Rashford, à chaque fois, à chaque match, on lui dira, il faut que tu fasses la différence, il faut que tu sois constant et il faut que tu sois décisif. On a vu il y a quelques instants Walid ses stades sur le début de l'année pour voir qu'il est en avance vraiment, notamment sur son poursuivant principal, c'est Victor Ozymen pour l'instant qui cartonne avec le Napoli. C'est là aussi où il va y avoir le gros challenge pour lui, c'est qu'il est peut-être en ce moment le meilleur attaquant du monde, mais il va devoir poursuivre ce rythme pour pouvoir l'être de manière globale et pas seulement sur des courtes périodes. Oui, bien évidemment, parce que sur la durée aujourd'hui, moi depuis le retour de Coupe du Monde, il y a Kylian Mbappé qui a eu mentalement et physiquement une baisse, mais on l'a encore vu contre le Bayern Munich dès qu'il est rentré, ou même contre Lille, ça reste la référence. Maintenant sur la dynamique, tu as Ozymen, tu as Colomoni, tu as Vinicius récemment avec le Real Madrid, mais aujourd'hui, Rashford est tout en haut par rapport à ses statistiques, par rapport à ce qu'il réalise, par rapport à son leadership, très bien. Ça, il n'y a aucun souci pour moi actuellement sur la période, parce qu'il y en a qui diront qu'on est dans la culture de l'instant, ça fait quand même deux mois. Deux mois, c'est quand même énorme. Il y a trois matchs où il n'a pas marqué depuis la Coupe du Monde. Deux mois, c'est quand même énorme dans une saison foot. Bon, il y en a qui te diront, voilà, parce que c'est cyclique. Si on avait fait cette émission-là il y a trois mois, on aurait parlé d'Haland, notamment, et Haaland a toujours sa place. Et Rashford a fait une bonne Coupe du Monde aussi au passé, d'ailleurs. Bien sûr, oui, enfin oui. Dans un rôle quand même très… Dans un rôle un peu attard, entre guillemets. Dans un rôle différent, mais la réalité pour Rashford, encore une fois, c'est de ne pas être que le meilleur attaquant en 2023 sur cette période-là. C'est d'être aujourd'hui dans le top 3 du Ballon d'Or. C'est de ramener des trophées majeurs à Manchester United. C'est d'être dans cette discussion-là. Parce que dans les attaquants d'Aile, c'est-à-dire numéro 9, un peu excentrés, capables de marquer et de faire marquer, moi, je le dis sincèrement, derrière Mbappé, je ne vois pas énormément de joueurs capables d'être à ce niveau-là. Maintenant, il ne faut pas que ce soit périodique, mais totalement… Tu vois, par exemple, ce qu'il a fait pendant un an où on se dit mais il est où, Rashford, et qu'est-ce qu'il fait ? Il a quoi, mentalement ? Il y avait ces petites vannes entre… Ah, il est encore au Sénat. Voilà, parce qu'il a… Downing Suite. La naissance du Premier ministre anglais. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Il est encore en train de faire… Toutes ces petites vannes-là où on ne savait plus où était Rashford, quand tu veux être le plus grand, mais en tout cas chez les très grands, tu ne peux pas te permettre ça. Tu ne peux pas te permettre ça. Il faut une certaine régularité dans la performance et même dans la fiabilité. Et ça va être aujourd'hui la prochaine marche de manœuvre de Rashford. Mais c'est déjà impressionnant. Parce que là, actuellement, si on lui demande la même chose pendant un an, mais en fait, il concourt pour le ballon d'or. Là, s'il fait actuellement sur… S'il reste sur ses stats, il ne serait pas loin du record de Messi sur les sessionnaires. Il y a très peu de personnes qui peuvent aujourd'hui, parce qu'on parle souvent de régularité, régularité, ne soyons pas non plus dans l'ultra exigence de la régularité. Parce que ça arrive d'avoir des creux au cours d'une saison. Ça arrive, mais attention à ne pas avoir des blackouts. Mais Walid l'a évoqué et pour moi, c'est un élément qui est très important. Au final, Rashford a eu un rôle secondaire lors de la Coupe du Monde. Et je pense que ça va être sa marche de progression à avoir un rôle de leader dans cette section. Clairement, il faut qu'il y ait un écho entre ce qui se passe à Manchester United et ce qui se passe en sélection. Je vous rappelle que Rashford a déjà quatre compétitions internationales avec l'Angleterre. Et l'Angleterre, chaque année, il y a un renouvellement qui est très important au niveau des jeunes joueurs. Et surtout, son rôle a déclin au fur et à mesure, puisque l'Euro 2016, il est titulaire, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il fait notamment lors du match face au PNC, si je ne dis pas de bêtises. C'est toujours comme ça. Il y avait Sturridge, lui, et… Lors de la Coupe du Monde 2018, souvenez-vous, il a un rôle aussi qui est quand même important. Mais là, on a vu qu'avec notamment le renouvellement de génération de l'équipe anglaise, il avait un rôle qui était un peu plus secondaire. Clairement, il faut que Rashford ait un rôle majeur dans cette sélection anglaise. Ça, ce n'est pas normal, par exemple. Ça, ce n'est pas normal. Et ça va passer par quoi ? Ça va passer par des performances qui soient éclatantes du côté de Manchester United pour lui permettre d'avoir un rôle majeur en sélection anglaise. Il doit faire l'unanimité. C'est ça. Que ce soit à Manchester United, chez les observateurs, devenir une véritable référence et dans cette équipe d'Angleterre. Tout à l'heure, on parlait de Mbappé, etc. Ce serait inimaginable de se dire que Mbappé soit remplaçant avec l'équipe de France. Ou qu'on se pose une question en disant mais pourquoi ? Parce qu'il a une telle régularité et un tel niveau que c'est impossible de le penser. Rashford, il nous a laissé le droit de le penser. Il a laissé le droit à Southgate de penser qu'un Grealish, qu'un Sterling, qu'un Saka, qu'un Foden, même si c'est des joueurs de très grande qualité, peuvent lui passer devant. Et ça, ce n'est pas normal. La même chose à un moment donné à Manchester United. Donc, c'est vraiment sur ça qu'il va falloir qu'il trouve la régularité. Mais s'il est à ce niveau-là, il n'y aura pas de questions à se poser. Mais oui ou non, meilleur attaquant ? Sur l'année 2023, moi je l'ai dit notamment sur les réseaux avec Wallis, c'est l'attaquant le plus en forme d'Europe. Donc, à partir du moment où on dit l'attaquant le plus en forme d'Europe, on aime à penser que le football, la véritable élite du football, c'est en Europe. Donc, c'est le monde. Rashford, des meilleures attaques au monde en 2023. Ça, oui, on peut le dire. Mais ce qu'il réalise en termes d'impression visuelle en première ligue dans le meilleur championnat du monde, ça ne peut pas être galvaudé. Alors, bien évidemment qu'en Ligue des champions, on sait très bien ce qui va se passer dans une semaine, deux semaines, trois semaines. Il y a Lotfou qui va mettre un triplé au Bayern. Il y a Vinicius qui va se régaler. Il y a Haaland contre Leipzig, etc. Mais la réalité, c'est que sur cette période-là… Et ce qui rehausse sa performance, c'est son côté inéluctable. Le sentiment que le but va arriver. C'est le cas dans les matchs, entre guillemets, un peu plus anonymes, même si la première ligue est un championnat de grande qualité, mais surtout dans les gros matchs. À savoir qu'il a marqué contre quasiment tout le monde. Manchester City, Arsenal, les débuts déterminants, le FC Barcelona. Donc, ce n'est pas un joueur où on pourrait se dire « Ouais, vous allez voir Rashford dans les gros matchs. » Non. Même là, il s'y lève. Et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Moi non plus. Et on lui souhaite en tout cas que ça continue. Il faudra que ce soit validé par des trophées. Parce que clairement, il y aurait pour moi une frustration si Rashford a fait une saison qui est partie pour être extraordinaire. Et qu'à côté de ça, il n'y ait pas un écho au niveau collectif et Manchester United passe à côté des quatre trophées. Ils ont quand même la possibilité d'avoir quatre trophées. Il faut que Manchester en ait au moins un. Je vous rappelle que Manchester United n'a pu remporter deux trophées depuis 2017. C'est beaucoup trop long quand on s'appelle Manchester United. Et qui sait ? Ce sera peut-être Rashford qui va le soulever. Non, parce qu'il n'est pas capitaine. Pas encore. Mais en tout cas, donner à Manchester l'opportunité. Cette semaine contre Newcastle. Exactement. Et on n'a pas cité dans les attaquants Ozymen aussi ? Si, on l'a cité. On l'a cité à deux reprises. Qui lui aussi, pour moi, numéro 9 en 2023 est juste derrière Rashford. Il était… On a montré notamment le classement des performances sur le début d'année. Et Ozymen est juste derrière, mais quand même entre guillemets, bien derrière. Un joueur qui… Marcus Rashford. On pourrait peut-être le rejoindre l'année prochaine. C'est vrai que Manchester United, ça va être la piste prioritaire cet été. Recruter le fameux 9… Parce qu'on aime bien Woodverhorst, mais… Ouais, parce qu'on a vu du côté de Manchester United depuis plusieurs saisons, ça a un manque. Et ce manque n'a toujours pas été comblé. Et ça va être une limite si tu veux aller chercher la première ligue. Bah, Luis Campos connaît bien Zimel en plus. Donc si le Qatar veut… Ah tu penses qu'il va… Bah, il va faire trois clubs. Trois clubs. Ah oui. Il est en pige, lui. Et entraîneur aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pour le coup, il y a déjà Eric Tenek. Je pense qu'il n'y a pas besoin de donner des instructions tactiques sur le terrain. D'accord. Ok. Les socios, vous nous donnez votre avis. C'est très important dans les commentaires de cette vidéo. Vous nous dites, selon vous… Bah voilà, déjà vous nous donnez votre avis sur le début d'année de Marcus Rashford. Et puis cette petite question. Est-ce que selon vous, c'est le meilleur attaquant du monde pour l'instant en 2023 ? Attention sur les performances actuelles. On parle pas forcément de qualité. Notamment, il y a un petit monsieur qui a notamment mis un triplé en finale de Coupe du Monde il y a encore huit semaines. D'ailleurs, quasiment huit semaines jour pour jour. Sur la dynamique. On est bien sur la dynamique. On est vraiment sur la dynamique. Vous nous donnez donc vos avis en commentaire. Et on le rappelle, le meilleur commentaire sera épinglé. On vous laisse quoi, trois, quatre jours ? Même pas bien avant. Même pas, ouais, même pas. Au bout d'un jour, c'est vrai. C'est qu'on peut changer les épingles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'on peut… Finalement, ça peut bouger. C'était sympa. Oui, c'était cool. On retrouverait souvent des contenus comme ça sur la chaîne. L'idée est de vous en proposer pas mal encore une fois pour aborder des débats qu'on n'a pas le temps d'aborder en émission. Elton Mokolo, merci beaucoup. C'est un plaisir, Sam Walid et enfin toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. On vous retrouve donc tous les deux, bien sûr, bientôt sur la chaîne du Club des Cinq pour tous les contenus. N'hésitez pas, je vous l'ai pas dit, mais à vous abonner, à mettre un max de pouces bleus. C'est important. Également, c'est très, très important, notamment pour être bien référencés sur YouTube. Sur YouTube et aussi les podcasts. Et les podcasts, bien sûr. C'est important, les étoiles. Les podcasts, c'est très, très important. On peut aller jusqu'à 5 étoiles, je crois. Non, c'est ça ? Exactement. Tout le monde nous disait non, mais Walid, moi, quand je suis à la salle, etc. Il faut que j'écoute mon podcast, je peux pas être sur YouTube. Quand je suis sur le rover, c'est très important. Dans le métro, etc. On vous l'a mis à disponibilité. Et voilà, il faut y aller. Tout va bien. Vous avez tous les numéros, toutes les émissions du Club des Cinq qui sont retrouvées effectivement en podcast sur toutes les plateformes. Là aussi, c'est important. Pas de discrimination. Tout le monde en a pour son argent. Ou pas. Merci donc d'avoir été avec nous. Vous retrouvez donc tous les programmes du Club des Cinq sur sa chaîne YouTube. D'ici là, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Peu importe, à bientôt. Très bonne vie. Ciao. Salut. Ça me dit ? Merci.